Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici à Monaco pour la 62e édition des rendez-vous de septembre. Après un an et demi d'exercice, CCRé a publié pour la première fois de son histoire des résultats semestriels. Activité en hausse, ratio combiné en dessous de 100%, la plupart des indicateurs sont au vert. Pour en discuter et analyser ces résultats, je rejoins Bertrand Labillois, PDG de CCRé. Bertrand Labillois, bonjour. CCRé a publié ses premiers résultats semestriels il y a quelques jours. Quel commentaire et quelle analyse avez-vous de ces six premiers mois d'activité de l'année 2018 ? C'est un premier semestre qui est très favorable. Forcément, on a bénéficié des hausses de tarifs lors des renouvellements au 1er janvier, de l'ordre de 5%. On a également souscrit beaucoup d'affaires nouvelles. On a 16% de notre portefeuille qui est aujourd'hui composé d'affaires nouvelles. Donc tout ceci alimente la croissance du chiffre d'affaires. Deuxième élément très favorable, c'est la faiblesse de la sinistralité 4 sur notre portefeuille en tout cas, qui nous a permis de continuer à renforcer notre bilan avec des provisions pour égalisation additionnelles. Et on n'a pas dégagé de bonnes liquidations. Dernier élément favorable, c'est l'évolution de la bonne tenue des marchés financiers, qui fait que notre solvabilité se renforce. Et on termine le semestre avec un ratio de solvabilité de 198%. Donc on est exactement au milieu de la fourchette qu'on s'est fixé pour la solidité financière de l'entreprise. Au milieu de la fourchette pour le ratio de solvabilité, qu'en est-il des objectifs sur le plan que vous étiez fixé à la création de CCRE ? Et quel atterrissage vous prévoyez pour la fin de l'année ? En fait, en 2017, pour la première année d'exercice de CCRE, on avait réalisé les deux premières années du plan d'affaires, en 2017 et 2018. Et là, compte tenu des bons résultats, tant en croissance qu'en profitabilité du premier semestre, on peut espérer que sur l'ensemble de l'année 2018, on aura réalisé les objectifs de 2019 et 2020 du plan d'affaires initial. Donc on est très en affance par rapport à ce plan d'affaires qui, il est vrai, avait été bâti de façon très, très prudente. Est-ce que ça signifie que vous allez refaire un nouveau plan pour les prochaines années, puisque vous avez déjà atteint les objectifs du premier ? Nous allons approfondir ce plan en conservant la même stratégie, la même direction, à savoir développer la subscription avec nos clients les plus fidèles sur les marchés où nous sommes déjà présents et diversifier notre couverture géographique pour toutes les lignes d'affaires très, très volatiles, comme les catastrophes naturelles, le crédit caution, l'aviation, le transport maritime. Alors justement, on l'a vu l'année dernière, avec les événements qui sont apparus dans les Caraïbes, les ouragans dans les Caraïbes et aux Etats-Unis, que le besoin de diversification était important chez les réassureurs, de ne pas être exposé trop justement à ce risque 4 dans cette zone géographique. Vous, aujourd'hui, comment vous travaillez sur cette diversification et quels sont les segments et les branches cibles que vous visez ? Alors, en termes de diversification, il y a un trade-off, si je puis m'exprimer ainsi, entre connaître le marché et diversifier géographiquement. Donc, il y a toutes les lignes d'affaires telles que l'ARC, toutes les branches longues. Là, on met la priorité à la connaissance des spécificités des juridiques et des particularités du marché de l'assurance, plus que sur la diversification géographique en tant que telle. En revanche, effectivement, pour les branches à déroulement court et les branches très volatiles, comme les catastrophes naturelles, le critico-sion, qui dépend beaucoup de la conjoncture, et j'ai cité également les branches aviation-espace, transport maritime. Pour ces branches-là, on recherche la diversification géographique, ce qui veut dire que nous complétons la souscription que nous réalisons sur les marchés où nous opérons par de la souscription avec des partenaires ou avec des courtiers dans d'autres zones géographiques, bien choisies et pour des volumes bien délimités, pour avoir une vraie diversification sans pic d'exposition sur ces nouveaux marchés. Bertrand Labillois, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada